Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la Ligue des Explorateurs, donc on va se faire la 3ème L, toujours au normal, donc c'était la ville en ruine, parce qu'il n'y a pas de S, donc la ville en ruine, on va voir ce que sont les réserves, on a un petit peu lutté sur le Daman quand même, surtout sur la 2ème, c'est costaud quand même, de toute façon quand on choisit pas nos cartes généralement c'est assez costaud à gagner. D'accord, donc on va certainement gagner un Murloc, c'est ça, donc on va gagner le Selenia de la Jungle, chaque joueur a plus de dégâts des sorts, waouh, c'est fort ça, après ça buff aussi l'adversaire, mais ouais, faut voir. Et la légendaire Sir Finlay, Markleton, CritGear découvre un nouveau pouvoir héroïque de base. Ouais, bon ça je suis pas certain que ça sera à l'aise. Les Nagas ont Finlay, quitte, avant qu'il soit dévoré. Ah les Nagas, c'est énorme. Faut sauver Finlay en fait, donc c'est quoi son pouvoir ? Invoke un Naga affamé. Invoke un Naga affamé, qu'est-ce que... Je sais pas, on va jouer le Paladin. On va jouer le Paladin, je sais pas trop ce que ça donne, donc on va voir. Pour l'instant on s'en sort juste avec le deck agro et le deck cancer, enfin le Paladin secret. C'est pas plus mal, ça m'évite de créer des decks, genre la flemme, enfin les decks spéciales pour ça. Ça j'adore les bruitages. Je combattrai avec honneur. Ok, le main de départ est déjà plutôt correct. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est l'heure du dîner. Aujourd'hui, soupe de Merlock. Soupe de Merlock. Merci mon amour. Vous aideriez un collègue dans le pétrin ? Oui, on va t'aider. On va t'aider. Alors, Provocation, Rade l'agoniste, libère, surf and lay et arrête l'attaque Naga. Libère, surf and lay et arrête l'attaque Naga. Si on détruit ça, on a gagné ? Non, ça serait pas trop simple. J'aime bien, on va voir. Bon, on va voir. On va voir, on va voir. Un bloc Naga à la famille. Par contre, il a des cartes du coup. Ok, donc c'est une carte 1, inflige un point de dégâts, un snage et le gène. Ok. Ok. On va se calmer quand même. Donc j'ai pas envie de le perdre. Ah ouais, mais... On va le perdre. C'est dur, là. On va dire un plus j'enfin de dégâts. D'accord, il va se calmer quand même. Pourquoi il est plus fort, lui ? Mort de faim. Il a vraiment, à vraiment faim, d'accord. Donc il a plus faim que l'autre d'avant. Ok, j'avais pas vu, il a finelé dans la marmite. Du coup, je sais pas s'il faut que je me focalise sur la marmite. Je pense. Je pense. Je pense que si je casse ça, j'ai gagné, du coup. Ouais, je sais pas. Je suis pas sûr. Mais si c'est ça, j'ai déjà gagné, donc il ne me reste plus qu'à attaquer un point. Pas à la bizarre. La voix du... De Margotten, là, ça me fait penser à la voix de... Du machin dans Star Wars, là, comment il s'appelle. Avec les grandes oreilles et tout, là, je sais plus, là. C'est lui qui fait tout le temps des gaffes, là, je sais plus comment il s'appelle. Il y a trop de temps que j'arrive à Star Wars, je sais plus, du coup. Bon, on va tester. Non, ça... D'accord, ok. Ça me donne juste la carte. Ok, ok, ok. Je me disais que c'était un peu trop simple. Euh... Découvre un nouveau pouvoir d'air, ok. On va le mettre. Tchin ! Ah, d'accord, c'est un nouveau pouvoir d'air qui existe déjà, en fait. Ah, d'accord, ok. Ah, ça, c'est bien, ça porte la réflexion. On n'a pas forcément besoin de piocher, donc ce serait plus tir assuré ou explosion de feu. On va prendre l'explosion de feu. On va prendre l'explosion de feu parce qu'on en a besoin, en fait, pour tout de suite. Hop. Tac. On va traiter comme ça. Non, j'avais déjà attaqué, j'ai pas fait attention. Quel loser. On va traiter comme ça. Petite erreur. Bah oui, j'avais tapé pour récupérer le... Le surf and lay. Ok. C'est de ma faute. C'est un fichement de points de dégâts, c'est aléatoire. Un point de dégâts, je sais pas. Je sais pas si c'est aléatoire. Ok. Donc là, je pense que ce combo-là... Pardon. Ça va être le meilleur combo possible. Tape là, tape là, s'il te plaît, s'il te plaît, please, please. Là. Ça va être comme ça. Il n'attaque jamais le surf and lay. Mais il a raison, en même temps, il sert à rien. Alors, peut-être qu'il n'a pas le droit de le taper, je sais pas. Ok. Donc là, on va juste faire crash base. Noble sacrifice. Comme ça, au prochain tour, on pourra faire faveur divine. Et... Et carrément, on lui chie de tuer. Clairement. Clairement, on s'en fiche de sa créature toute pourrie. Ça va l'air pas trop trop compliqué. Je pense que ça va passer plutôt rapidement. Ok. La pièce... Qu'est-ce qui va nous sortir ? Un coup. Un petit provoke. Ça fait 3, 4, 5, 6, 5... Il faudrait vraiment que je... Ah. La Bénédé Roi qui se met très bien. Est-ce qu'on la met et on fait faveur divine ou est-ce qu'on fait... Non. On va la mettre. Alors, comment on va trade ? Ça ferait 5... Je suis à 7. Je ferai 5 et je tape là. Ouais, on va la mettre sur... Non, parce que ça va me faire... Ça va me prendre des fous. Ouais, je garde ma créature. On va même la mettre là. On va même la mettre là. On va taper là. Ensuite, on va taper là, on va taper là, on va taper là, on va faire le dernier et on face. Très bien ça, ça c'est très très bien. Je plaisante, j'aurais pas voulu du tout piocher mes secrets vu que j'avais un assuré mystérieux, c'est un peu dommage. Ah bon, je pense que normalement on a gagné. Ok. On traite comme ça, ça fait 3, 4, 5, 6, non on n'a pas gagné du coup. Voilà, on tire l'on. Alors, on va traiter, non pas comme ça, comme ça. Je serai guéri dans un instant. Achever ce naga. Et alors les amis, j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai du monde qui est arrivé chez moi à l'improviste, du coup on reprend. Il ne se pas passé grand chose, il m'a exécuté le surf and lay, il y a eu une petite annulation, c'est dommage, je n'ai pas pu vous la montrer. Après, je ne sais plus trop ce qu'il m'a fait. Après, je sais qu'il m'a mis dans mon deck, vous subissez une carte maudite, vous subissez deux points de dégâts au début de votre tour, tant que vous avez cette carte en main. Donc, je parais, je pense que je peux la jouer. Mais bon, la partie est finie, j'avais gagné. Donc, il n'y a plus qu'à taper. Et voilà. Je voulais vraiment vous montrer la fin quand même. Mais c'était plutôt sympa, surtout le petit Margleton, là c'était plutôt drôle. Ouah ! Vous avez toute ma gratitude, cher compagnon. Mais je veux continuer, je veux continuer, je veux continuer mon sang. En fait, je reprends des dégâts, ça va donner un adversaire aléatoire. Ok, deux, ça peut être pas mal. Si vous trouvez un autre méga, découvre un nouveau méca. Bon, je m'intéresserai plus tard aux cartes. Ça peut être des cartes extraordinaires, mais je m'intéresserai quand même, on sait jamais. Je pense qu'il y a moyen de jouer des decks fun, pas forcément compétitifs, mais fun. Ça fait plaisir des fois de jouer un peu le beau jeu, un peu le truc sympathique. Allez ! Voilà ! Déparaissez-vous de ce Merlock géant pour continuer et trouver le dernier morisson. Vous piochez des cartes jusqu'à en avoir autant en main que votre adversaire. D'accord, donc il faut que je vide mes cartes le plus possible en fait. Je pense que c'est un truc de ce genre. Donc je pense qu'on va jouer aggro, parce qu'en aggro on déverse, on déverse. Après je sais pas, peut-être que c'est pas très très utile de ne pas avoir de carte en main. Je sais pas, on va voir. Peut-être qu'il n'a pas de carte, peut-être qu'il peut piocher que grâce à nous. Donc si on n'a plus de carte en main, si on met tout à chaque fois, au final on essaie de gagner. Donc on va voir. Les ronds géants ! J'adore les Merlock, je trouve que c'est... Faudrait que j'arrive à me faire un petit deck Merlock, je sais que c'est pas très compétitif le deck Merlock, mais ça peut être drôle. Ok, donc on va enlever la chouette. Ok, c'est plutôt une main correcte. J'aurais préféré avoir une arme, mais bon. Ah non, il a des cartes. Il a des cartes, je ne sais pas du coup. Je préfère pas piocher. Apparemment c'était mal pour l'irreur. Ils ont pas tout ce qu'ils peuvent nous envoyer, ok. Ok. Ça craint un peu. On va face. On va poser lui. Le piège explosif aurait été meilleur, mais je préfère le faire proc par le savant fou. Du coup c'est fort, du coup c'est plutôt fort ce qu'il nous envoie là. Ok. Tape là, tape là, tape là, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, pas face, partout sauf face. Dommage. Dommage. On va plutôt taper de là. Donc là, le petit piège explot. Normalement, j'ai remarqué qu'il me traite pas. En fait, j'aimerais bien qu'il attaque directement mon héros. Yes. Ça c'est le bon play. Là c'est la grosse value pour nous, franchement. Allez hop, tout le monde s'en va. Dommage qu'il a pas joué son Morlock avant. C'est quoi ce Morlock ? J'avais jamais vu. Un zéro, il coûte zéro, un un. Je sais pas si c'est une vraie carte ou si c'est une carte pour le jeu, mais c'est simple. On va remettre un piège explot, j'ai pas envie qu'il pioche. Qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on fait pas de trade, ça c'est sûr. On va mettre la chouette parce que j'ai pas envie qu'il pioche. Non, il va piocher une carte là de toute façon. Ok, donc ça sert à rien. J'ai une carte, ok. Il va rester à deux cartes. C'était le bon choix là gros. Je vous conseille de jouer à gros du coup. Là il fait les trades, là d'accord. Ça va rien qu'il comprendre. Des fois il fait les trades, des fois il les fait pas. Ok. Très bien. On va faire ça. Ça. Et... Ah j'ai arrêté de poser ça avant. Bon. J'ai arrêté de poser ça avant, petit misplay. J'ai dit t'as à faire ça quand même. Bon, je vais plutôt faire le tir réflex. Ou pas de mis, pas de misplay. Je vais regarder ça comme ça, ça peut faire 3 et 2, 5. Et ça fait le table du coup. S'il ne traite pas ma créature, on a gagné. C'est dommage. Bon, on a quand même gagné. Hop. Et l'ordre de tuer. Merci et à mort fort. C'est très facile, c'est très facile. Des fois c'est très facile, des fois c'est très dur. Dépendant des decks, là si j'avais pris un deck plus structuré, ça aurait été plus compliqué. Alors, invoque 7 Marlok. Invoque 7 Marlok détruit pendant la partie. Wow. Bon, pour 10 par contre, ça coûte 10, ça coûte cher. Ça peut être original à jouer. Ah, c'est une vraie carte. D'accord, le Marlok, 1-1. Bon, il coûte 0, mais bon, ça prend une place dans le deck quand même. Ça, si c'est joué, ça permet de m'expliquer comment. Elle a la perle, récupérons notre récompense et filons à la perle. Elle a la perle, c'est pour le bâton du coup. D'ailleurs, il y a une perle à mettre dessus, d'accord. Donc son pouvoir, à la fin de votre tour, remplace tous les serviteurs par deux nouveaux, coûtant un cristal de plus. Ah, pas mal ça. On joue agro direct. On joue agro direct, mais direct. C'est-à-dire que quand on va mettre des créatures qui coûtent seulement un ou deux, ils vont être remplacés par des créatures qui valent... Bah, si j'en ai mis une qui va atteindre qui vaut 3, elle va coûter 3, elle va coûter 4. Ah, c'est très très bien, ça. On va après voir lui ce qu'il a comme créatures. Je pense qu'il y a plein de petites créatures aussi. Oh, le lâcher des chiens ! Le lâcher des chiens, forcément, on va le garder. Oh, le lâcher des chiens, il va faire très très mal, là. On a transcendé 3 créatures d'un coup. C'est bien toutes les créatures, hein. C'est les miennes aussi, je pense, hein. J'espère que je ne me suis pas emballé. Qui êtes-vous pour oser me défier ? Je vous présente, Sir Finlay, Murglepon. Ça change bien tout le monde. Bon, là, c'est pas terrible pour moi. D'accord, l'autre se prend Milus, normal. Bon. On va éviter de jouer des sorts, du coup. Du coup, c'est pas très bon pour moi, ça, le lâcher des chiens. Tac. Ça va falloir un détruire vite. Du coup, je récupère une pièce. Ça, c'est bien. Et je récupère l'esprit phare rouge. Je suis très bien aussi. Ok. Ok, ok. Wow. Comment s'en sortent les autres ? Reynaud est de retour avec la baguette du soleil. Et Bran est en chemin. Ok, c'est quoi lui, déjà, je ne rappelle plus. Il gagne plus 2, plus 2 pour chacun de jouer auparavant pour se tourner, donc c'est plutôt bon pour moi. Ok, on est plutôt bien. On est plutôt bien. Il n'y a plus Milus, du coup. Du coup, du coup. J'aurais bien fait le lâcher des chiens. Ouais, lâcher des chiens. Pièce. Et on va essayer de faire des trades intelligents. Ça serait ça. Les créatures, après, elles vont être changées, donc ça serait ça. Ça serait ça. Et ça, ça va fixer. On est bon, on est bon. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a un auspice ! Ah, je n'ai pas de chance. Je vais prendre ça. On s'en affiche complètement. On ne voit pas pourquoi il a joué ça. Ok. Armer les profondeurs, fondées sur nos adversaires, comme une vague de mort. Cela sonne un petit peu trop extrême. Je ne peux pas faire ça. Ma caméra va se couper, donc je mettrai une autre caméra, parce que là, ça commence à me saouler. J'ai un petit problème de caméra. La caméra, là, pas la caméra du jeu. Je regarde en même temps. Ok, donc là, on va face. De toute façon, on ne va pas faire de trade. Là, on va face tout le temps. Non, on va pas poser ça. On va poser ça, ça, ça. Bon, c'était plutôt facile. C'était une aile, franchement, très facile. C'était une aile, c'était plutôt sympa à jouer, franchement. C'était plutôt sympa. Si la caméra coupe, je vous dis bye bye tout de suite. Bon, ça, je n'ai pas besoin de refilmer pour trois secondes. Le serpent, et ok. Ce n'est pas des cartes très intéressantes. Il y a une sœur Finlay. Il va falloir le combattre, je pense. Merci de m'avoir apporté mon bâton. Laissez-moi vous faire une petite démonstration de sa puissance. Donc, en fait, on s'est fait piquer le bâton de l'origine. Par le truc de cul, la tête de cul, là. Il n'est plus là. Et du coup, je pense qu'il faudra le battre dans la dernière aile. Récompense, on gagnera tout ça. Plus 8 cartes de plus, d'accord. On ouvre la quatrième semaine, d'accord. Donc là, à l'heure que je tourne, ce n'est pas sorti. Mais normalement, ça sera largement sorti la prochaine fois. Donc, je vous ferai cette aile-là. Il n'y a pas de problème. Une prochaine fois. En attendant, je vous dis, restez comme vous êtes les super. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait super plaisir. On se dit à la prochaine. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada